Les élections présidentielles et législatives de décembre n'ont malheureusement pas apaisé le climat politique centrafricain et semblent davantage renforcer la polarisation de ce paysage politique-là. On constate que les forces de la coalition rebelle, CPC, continuent avec des offensives dans des localités qui sont toutes proches de Bangui. Et tout récemment, c'est-à-dire en début janvier, ils ont lancé une offensive pour tenter sans doute de mettre sous pression la capitale Bangui. Le degré de polarisation de la scène politique centrafricaine est tel qu'il nous semble indispensable que les acteurs sous-régionaux, entendus par la CEAC et l'Union africaine, s'impliquent au plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau des chefs d'État, en commençant par organiser un dialogue entre les deux principaux protagonistes, à savoir l'ancien président Bozizé et l'actuel président Ouadéra. Il y a aussi que les partenaires internationaux les plus importants sur le dossier centrafricain. À l'heure actuelle, la France et la Russie se doivent de dialoguer ensemble afin de combiner leurs efforts. Ensemble, ils peuvent avoir suffisamment de leviers pour faire pression sur l'exécutif centrafricain ainsi que sur la coalition rebelle. À l'heure actuelle, l'urgence est d'éviter un délitement, une implosion de la Centrafrique avec une possible guerre civile. Voilà pourquoi nous en avons appelé à tous ces acteurs internationaux et régionaux de se mobiliser au plus haut niveau. Cependant, nous sommes conscients que le pays est traversé depuis plusieurs délits par des causes beaucoup plus structurelles et beaucoup plus profondes, qu'il faudra également aborder de façon très sérieuse une fois que la situation urgente de présente sera réglée.